Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la France un incroyable talent du 17 novembre sur M6 et où les militaires de Saint-Cyr vont directement au final. Après leur prestation sur M6 devant un public de jury le 17 novembre, la chorale d'élèves d'officiers de l'Académie de Saint-Cyr a été envoyée directement au final par Karim Le Marchand. La première étape de l'inventure, avec énormément d'émotions, est donc franchie par le cœur. Ce mercredi 17 novembre, les élèves d'officiers chanteurs ont été envoyés directement au final grâce au Golden Bowser de Karim Le Marchand, animatrice de l'émission La France un incroyable talent. Elle a appuyé alors que les membres du jury ont donné oui pour toute la session de la prochaine étape. C'est un truc de fou, comme dirait les jeunes. On a des jeunes de 20 à 24 ans qui s'engagent pour la France. Moi j'aime l'imiter, j'aime la police, j'aime la gendarmerie et je vous vois en finale, dit-elle Karim Le Marchand. Paul, le chef de ce cœur de Saint-Cyr est stupéfait. Alors que les paillettes dorées tombent, les 40 choristes de 19 à 23 ans ne comprennent pas pour le moment que l'aventure n'est pas terminée. L'animatrice les rejoint sur scène pour les féliciter. Bravo les garçons, je suis fier de vous. Je suis très ému, je ne peux pas exprimer physiquement, mais c'est un truc de fou. Lâche Paul. Après avoir quitté le plateau, avant d'ajouter hors antenne, après le geste de Karim Le Marchand, notre joie a d'abord été intérieure, nous sommes restés sobres, en uniforme, notre côté militaire a pris le dessus. Mais une fois dans les coulisses, nous avons été nettement plus démonstratifs, heureux des temps finales et surtout d'avoir passé un message. Dans les coulisses, avant d'entrer sur scène, Karim Le Marchand, les officiers, expliquent que de chanter ensemble leur apporte beaucoup humainement et aussi de la cohésion. Ils sont tous pour chanter et c'est super. Nous voulons faire découvrir les valeurs qui nous animent à travers le chant. Je trouve qu'en ce moment, il faut faire passer des valeurs sur les missions que vous donnez et sauvez, et nous aussi. Donc mon cœur est avec vous, répond l'animatrice. La prestation s'est déroulée, ils entrent sur scène en uniforme, après plusieurs échanges teintés d'humour et de rire avec le jouet. Pourquoi c'est toi le chef de cœur ? interroge Eric Antoine. Parce que je suis le plus beau, répond du tac au tac, Paul déclenchant des rires du public. Paul explique ensuite qu'il faut interpréter les larmes d'ivoire. Un enfant ne comprend pas que son père est mort au combat. Le cœur des soldats lui répond, le conforte et lui explique les raisons de son sacrifice. Tu viens de plomber l'ambiance, rigole Eric Antoine. Nous déduons ces chants à tous ceux qui sont morts pour la France et leur famille, explique Paul. C'est beau, je trouve cela, magnifique, explique Karine le marchand. Côté scène, public et jury, debout, applaudissent à tout rompre. C'est extrêmement émouvant de vous entendre chanter. On entend la souffrance de tous les disparus, de tous les gens morts. Alors nous avons un amour inconvénurable pour ces gens qui donnent leur vie au nom de la liberté que représente notre patrie française. Je suis très fier que vous soyez là, répond Eric Antoine. Lors de la finale courant 2021, le cœur de Saint-Cyrre retrouvera 8 qualifiés issus des demi-finales et 5 Golden Buzz des auditions. À qui la victoire de l'édition 2021 est les 100 000 euros ? Ce sont les votes du public qui décideront de l'émission en direct. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et on se retrouve pour plus d'actu sur Buzz TV. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !